bonjour camarades on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une petite un petit replay de game que j'ai joué en ladder je jouais frère évidemment j'aime beaucoup jouer frère actuellement et je tombe contre marie jeanne d'arc sur son chronos alors pour vous expliquer vous expliquer parce qu'il ya une petite histoire derrière tout ça marie jeanne c'est un joueur que j'ai eu l'occasion d'affronter pas mal de fois avec avec mon partenaire en team game en partie en équipe on était tombé justement contre marie jeanne et son et son partenaire à lui et on s'était fait massacrer on s'était fait massacrer à plusieurs reprises ça avait eu un gros impact sur notre sur notre mental et donc là c'était la première fois que je croisais à nouveau marie jeanne mais cette fois ci dans un setup de 1v1 et vous allez voir que cette histoire elle a une petite importance parce que en fait j'ai déjà joué contre marie jeanne je sais un petit peu ce qu'il aime faire je sais un petit peu la façon dont il joue et ça va avoir une certaine importance dans les décisions que je vais prendre du côté de ce que je suis en train de faire là actuellement c'est le build order que je vous ai publié sur ma chaîne vous pouvez le retrouver en le build order de frères je suis en train de l'exécuté et du côté de marie jeanne vous pouvez voir qu'il fait il fait quelque chose d'assez intéressant il joue chronos et il envoie directement ces trois oracles vers l'avant de la carte vers en fait ma base tout simplement et évidemment vu qu'il se coûte très peu son côté de la carte il en train de se coûter avec ses petits moutons envoyés à droite à gauche et prend pas mal d'informations sur les ressources supplémentaires sur l'emplacement de son second town center sur vous voyez là des moutons ici de la nourriture donc il décide de faire ça c'est assez risqué d'envoyer ses moutons comme ça parce qu'évidemment si votre adversaire envoie son scout et récupère vos moutons et bien vous donnez quand même une belle source de nourriture à votre adversaire et vous perdez de votre côté une source de nourriture assez importante mais puisqu'il joue contre un scandinave il peut être à peu près sûr que le berserker il va rester du côté de ma base parce que je vais avoir besoin de lui pour construire notamment mes maisons et mon temple pour passer à l'âge 2 et là il a totalement raison vous voyez je suis en train de se coûter uniquement mon côté de la carte de son côté voyez c'est ces petits ces trois oracles là c'est en train de se rapprocher de ma base il prend de la vision très avancée pourquoi vous voulez prendre de la vision très avancée avec chronos parce que vous avez ce diable de pouvoir la déconstruction qui vous permet tout simplement de détruire un bâtiment ennemi celui qui se fait détruire son bâtiment récupère les ressources mais l'idée de ce pouvoir c'est un pouvoir de tempo qui est extrêmement fort en début de partie sur les matères la meilleure utilisation la première meilleure utilisation que vous pouvez faire dans une partie de déconstruction c'est généralement de viser le temple adverse puisque en visant le temple adverse et bien vous empêcher le spawn de la première unité mythique gratuite dans la partie donc vous gagnez un certain avantage à la tempo et contre scandinave c'est particulièrement fort parce que le temple en scandinave je vous permet de produire vos premiers airs sire et vos premiers airs sire ils vont vous permettre de construire vos premiers bâtiments donc quand vous êtes scandinave que vous perdez votre temple avant même d'avoir pu produire un seul airs sire c'est une catastrophe et là vous voyez ce qui est en train de se passer c'est que ces trois oracles sont en train de se rapprocher de tous les côtés de ma base moi j'ai placé mon temple ici de façon extrêmement défensive à côté de mon town center en espérant ce soit plus compliqué pour adversaire d'avoir la vision dessus pour pouvoir le détruire je commence à envoyer mon berserk pour pour chasser ce petit oracle mais j'ai peu d'espoir de conserver mon temple oui que là mon premier airs sire est lancé j'espère au moins avoir le temps de sortir peut-être mon premier airs sire mais malheureusement là il est déjà en train de s'approcher avec son son oracle il me détruit mon temple ou car instantanément je suis obligé de revenir avec mon berserk pour reconstruire un temple que j'ai déjà construit ça prend beaucoup de temps ça prend 30 secondes ce berserk il aurait dû être dans la base en fait de mon adversaire là actuellement pour prendre l'information sur ce qu'il est en train de faire savoir s'il est en train de produire beaucoup de bâtiments militaires savoir si il prend un deuxième town center et malheureusement eh bien je suis obligé de rester à la maison pour construire ce temple à nouveau ce foutu temple et peut-être sortir des airs sire qui me permettront de construire d'autres bâtiments ça me donne un retard à la tempo là qui est vraiment colossal c'est extrêmement dur à tenir mais c'est normal quand vous jouez contre un contre un chronos c'est sans doute la plus grosse force de chronos c'est justement son h2 là qui met énormément de pression et il obtient au passage à l'âge il obtient deux deux promettéens qui sont d'ailleurs juste là et là j'envoie mon berserk pour justement prendre un petit peu d'informations sur mon adversaire malheureusement je croise les promettéens de mon adversaire je me dis je trouve qu'ils courent sacrément vite les promettéens quand même ils sont en train de me poursuivre et alors là je prends une décision qui est discutable je suis en train de reculer vers ma base je pense que j'aurais dû continuer à aller vers l'avant quitte à perdre mon berserk ça a peu d'importance mais là il me faut de l'information il me fallait de l'information parce que si vous regardez mon information j'en ai très peu voilà je suis pas sorti de mon côté de la carte pour l'instant c'est vraiment très compliqué mon premier cirque est sorti qui construit une maison et là je prends une décision complètement à l'aveugle qui peut paraître très discutable je me lance pour construire directement un town center avec mes premières cirque j'ai aucun bâtiment de production militaire à part à part mon temple je lance un premier town center pourquoi je fais ça parce que j'ai beaucoup joué contre marie jeanne comme je voulais dit en team game je sais que c'est un joueur qui aime beaucoup faire un boom économique il lance un town center très rapidement prend un avantage ensuite un avantage économique et ensuite il a un gros avantage de population armée en milieu et en fin de partie donc je me dis ok je prends le jeu bluffe je bluffe littéralement oui j'ai aucune information là actuellement j'ai vu juste une petite maison je me fais poursuivre par ses promettéens il ya ses turmas qui essaie de m'intercepter je me dis j'imagine qu'il est en train de prendre un town center et si on regarde exactement et bah c'est ce qu'il est en train de faire de son côté voilà c'est ce qu'il est en train de faire indirectement là il a son town center qui est déjà bien avancé donc la stratégie qui est payante évidemment qui dépend de je dirais pas que c'est complètement un hasard parce que je m'attendais à ce qu'il fasse ça en sachant que j'ai quand même affronté trois quatre fois avant en partie en équipe et il a fait à chaque fois ce type de build order mais voilà c'est une prise de risque évidemment si j'avais pas eu cette connaissance du joueur adverse j'aurais probablement pas fait ce genre de build c'est très très risqué de faire ça évidemment si là il all in sur sur un tc je me fais massacrer je lance un great hall faire de la cavalerie j'ai vu qu'il avait des turmas de son côté tuer mon berserk il a récupéré toutes les reliques de la carte voilà avec ses petits ces petits turmas qui ont été rendus héroïques avec valor où il a une petite relique qui lui donne un meilleur taux de collecte sur les fermes une relique qui réduit le coût des temps de center et qui leur donne un taux de collecte de faveur une relique qui augmente la vision des unités c'est plutôt pas mal intéressant une relique qui augmente la régénération des points de vie des fois qu'ils donnent une régénération de points de vie aux villageois de son côté il a quelques turmas héroïques et là l'avantage que j'ai alors je suis derrière la population civile comme vous voyez là sur le graphique en haut j'ai dix villageois de moins à peu près mais j'ai mes trois gr c'est l'avantage de ce build order avec frère vous avez vous avez très très tôt et du côté de marie jeanne et bien on n'a aucune gré d'économique donc techniquement il a plus de villageois la plus de valeur de villageois économiquement mais on n'est pas si mal n'est pas si mal à l'économie actuellement on a le deuxième tonne center qui est en place donc on prend pas un retard à la population villageoise trop important et là par contre je me dis ok la première mine il reste mille d'or dedans on est à 7 minutes je sais que dans à peu près trois minutes j'aurais plus d'or j'ai la vision sur deux or supplémentaires qui sont très très exposés voilà les deux or sont très exposés je me dis bon faut que je fasse des troupes il faut que je sorte il faut que je prenne position sur dans ces zones je me dis plutôt prendre l'avant pourquoi l'avant les deux sont très difficiles à tenir mais au moins à l'avant ça me donne une position très centrale sur la carte et avec cette position j'imagine que je vais pouvoir tout simplement mieux me propulser sur la sur la carte dans le fait d'être dans une position centrale ça permettra de faire de plus belles choses ici petit combat on essaie d'éviter les catapelt adverses qui ont des dégâts bonus contre contre ma cavalerie on prend un truc pas trop pas trop mal à vrai dire je pense lui on tapote sur ses prométhéens est tombé les catapelt les hercires qui tant plutôt bien les tirs de turma là actuellement les catapelt qui est en train de tomber il le transforme en héros grâce à son pouvoir et là directement je place ma forteresse sur l'or justement pour récupérer la zone du côté de mon adversaire il a fait il a fait pas mal d'unités là il a pas mal de catapelt justement pour contrer ma cavalerie il a pas tant de turma que ça donc je pense qu'il a une armée plutôt intéressante là pour me pour me fight et il vient combattre là clairement le fait je pense s'annonce désastreux mais le miraculeux le saint goulim boursé le sanglier pouvoir de frère qui va venir m'aider justement à maintenir cette cette position goulim boursé un très très grosse attaque grosse cadence d'attaque dégâts de zone 2,5 de damage aéréa c'est quand même voyez là ça tape en zone ça fait beaucoup de dégâts là le goulim boursé est en train de me sauver la partie concrètement parce que ce fight là il s'annonçait désastreux sur le papier et finalement avec le saint sanglier et bien on arrive à on arrive à reprendre le contrôle on arrive à reprendre le contrôle on lui tombe à peu près à peu près toutes ces unités là qu'il avait dans la zone qui essaie de me prendre mon drogue mais bien ça ne passe pas et je vais pouvoir finir ma forteresse tant mieux parce que si ça passe pas si ce fight il est perdu et bien là comme vous le voyez je n'ai plus d'or donc j'ai littéralement zéro dingham d'or je peux plus produire d'unité dans ce jeu si vous n'avez pas d'or vous pouvez produire peut produire quelques unités mythique si vous avez de la faveur et quelques unités mythique qui ne coûte pas d'or mais la plupart des unités elle coûte de l'or donc il faut absolument que je reprenne une or et là celle là je vais pouvoir la reprendre maintenant que j'ai la position et maintenant qu'on a arrêté de combattre je vais pouvoir lancer les bâtiments de production d'unités et là je vais pouvoir rééquilibrer un peu ma composition j'avais que de la cavalerie avec des hercières là je lance deux longues house pour faire notamment des lanceurs de hache pour contrer les catapelts et j'envoie mes cavaliers pendant ce temps là prendre un peu d'informations sur la carte parce que vous voyez que là j'ai encore très peu d'informations c'est encore très très sombre j'envoie ma cavalerie pour essayer de raid pour essayer de faire un peu de dégâts pour essayer de savoir un peu ce qui se passe en face comment ça se passe et on va on va voir là son deuxième tone center bon je me doutais à ce stade vu le nombre d'armées qu'il avait je me doutais qu'il avait un deuxième tone center il est passé à l'âge 3 de son côté les fins il fait un bon petit move là je fais un bon petit move sympa là fait un quick haul avec ses avec ses villageois et voyez bah ça me ça me bloque le trajet de ma cavalerie toute ma cavalerie se fait se fait attraper assez gratuitement je joue c'est purement c'est bien joué de sa part honnêtement c'est très bien joué de sa part ça lui coûte pas grand chose de faire ça je joue plutôt bien avec ses murs là voyez ce petit mur là qui sécurise la gole c'est plutôt pas mal il ouais là il se fait plaisir il se fait plaisir c'est bien joué de sa part et niveau des idées subgrès alors économiquement il est il ya moins de gré d'économique mais voyez il a toujours une petite avance de villageois évidemment et il a une upgrade une plaine intéressante qui est le gré de prometté là alors on la voit pas j'ai l'impression j'ai vu qu'il avait fait c'est une gré qui augmente la production de ses villageois héroïques tout simplement donc quand vous jouez prometté vous avez cet upgrade là le theft of fire qui augmente de 20% la production de la récolte de toutes les ressources par les héros villageois donc les héros villageois de base ils récolte 10% plus rapidement avec cet upgrade vous ajoutez 20% au final quand vous avez cet upgrade vos héros villageois récolte 30% plus rapidement et vous voyez là avec son pouvoir valor il a augmenté certains de ses villageois ses citoyens en héros et du coup il a une économie qui est plutôt pas mal c'est un des intérêts de jouer prometté justement c'est que niveau économique vous m'aider très très bien il a il a on est à peu près équivalent à l'armée j'ai cliqué où je vais cliquer plutôt à l'âge suivant je sais classe si on fait maintenant c'est un désastre là je pense qu'il avait une fenêtre pour fait qui était intéressante parce qu'il a un avantage de pouvoir il a le chaos qui est extrêmement fort justement en fait comme ça quand on a quand on a des petites armées ça là je pense qu'il avait un gros avantage et là il me laisse le temps un peu de revenir dans la partie j'envoie un petit raid de cavalerie là à nouveau quand une fois là l'idée c'est de prendre un peu de vision voir un peu ce qui se passe peut-être essayer de raid un peu ici au niveau de l'or au niveau de la chasse j'essaie de mettre un peu de pression de pas juste rester chez moi parce que je sais que sinon je risque de me faire surprendre il ya beaucoup d'espaces moi pour le coup qui sont ouverts il peut assez facilement débarquer et me surprendre si on va aller chercher cette mine d'or supplémentaire et lui pendant ce temps là il est sur le côté de la carte et il est en train de faire un petit petite incursion de mon côté qui n'était absolument pas vu pour l'instant mon côté lui il s'est complètement muré ce qui est parce qu'il est très efficace concrètement là vous voyez ça lui ça lui évite pas mal de troubles et là il arrive en plein milieu de mon économie avec son armée mon armée pendant ce temps là elle est devant elle est en train de sécuriser cette zone qui est quand même assez assez délicate à tenir de base lui débarque ici pas de temps de dégâts que ça j'arrive à j'arrive à placer pas mal de villageois en garnison là et bon réagir on réagit bon voilà c'est un peu c'est un peu sloppy à des unités qui sortent et tout il me tue quelques villageois il voyait là l'écart il est quand même colossal il y avait un villageois d'écart à ce moment là fait un peu de dégâts et voilà il va devoir s'enfuir je pense il est au milieu de mes tc il est au milieu de mes tours il ya beaucoup là de mon côté moi de mon côté j'ai pris un troisième town center ici ça c'est une plutôt bonne nouvelle parce que même s'il ya un écart de villageois avec trois tonnes center à ce stade on va quand même rattraper l'écart très rapidement la limite de villageois c'est 100 villageois donc lui il est bientôt à la limite on devrait pas être trop derrière à l'économie en tout cas pas pendant trop longtemps ça devrait ça devrait être ok et s'il utilise le chaos j'avais fait j'avais essayé de d'intercepter son petit groupe d'armée ok il utilise le chaos moi j'utilise le bizarre faut que j'intercepte ça je peux pas laisser tout ça partir le bizarre qui fait qui fait un petit café quand même et là il sait que ses unités sont perdues il est en train de trade contre des villageois c'est plutôt bien joué je pense j'aurais dû éloigner mes villageois là temporairement parce qu'il est en train d'en prendre beaucoup en réalité là il est encore en train d'en prendre quatre ou cinq de plus alors que ces unités sont mortes faut bien avouer elles sont mortes et sont ralentis par par le blizzard c'est un peu dommage de lui de lui avoir laissé tous ces villageois en plus on se retrouve avec ouais 25 villageois d'écart population armée on a un avantage on a un bel avantage de population armée on est plutôt plutôt bien dans la partie on a beaucoup plus de troupes mais je sais qu'il est wall je sais qu'il aura le temps de riprod un peu avant que je puisse faire du dégâts est aussi en train de prendre son troisième time center qui va avoir une importance à ce stade pour notamment maximiser la population maximale et d'un côté je suis juste en train de voir de prendre des petites positions défensives je place un deuxième as gardien bastion je commence à avoir une belle ligne de fort qui est en train de se placer pourquoi je je souhaite vraiment tenir cette zone voyez que là j'ai une mine d'or deux mines d'or trois mines d'or dans la zone si je perds cette zone la partie est terminée à envoyer là si je regarde ma vision je sais qu'il ya pas grand chose du côté gauche là je sais que j'ai un triangle de mines d'or de ce côté là il faut absolument que ce côté là ça tienne dans mon côté sinon je n'ai absolument plus d'or et vous voyez et un truc intéressant c'est qu'il ya une quatrième mine d'or qui est ici pour l'instant je n'ai pas vu voilà je n'ai pas vu et ça aurait été extrêmement important d'avoir la vision sur cette mine d'or comme quoi j'aurais dû vraiment prendre plus d'informations sur la carte de ce côté il est passé à l'âge 4 est passé à h4 il a accès au vortex et surtout il a ces deux unités je pense que le fait qu'il aurait perdu il y avait un peu plus de mon côté niveau niveau valeur d'armée actuellement il ya surtout les centi manus qui sont diablement fort actuellement c'est vraiment très très fort comme unité ça donc là je vois tout ça j'essaye de j'essaye de continuer à faire des voiles à des forts les forces très fort dans le massif c'est très très fort ça temporise beaucoup je me dis ça me donne une bonne position et ça donne une petite aoe de heal en plus de donner de la production de nourriture grâce à l'upgrade fist of renown mais le fort que j'ai placé se fait démolir je pense que le fight est bon là aussi je pense que le fight est relativement bon on n'est pas trop mal beaucoup de lanceurs de hache quand même c'est assez honnête ce qui se passe là notamment les centi manus là qui sont tellement résistants j'ai aucune unité héroïque là non dans mon armée un premier centi manus qui devrait tomber là je commence à je commence à faire du skarl je vois qu'il ya beaucoup d'archer en face commence à lancer la production de uskarl là j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de forts pour pour générer des uskarls uskarls ont beaucoup de résistance aux flèches et qui ont un fois deux le dégâts contre les archers et s'ils sortent deux centi manus en plus là après les deux centi manus gratuits qu'il avait eu au passage à l'âge dans sort de plus et ça fait très très mal là voyez là au niveau de la valeur d'armée je suis en train de passer complètement derrière il ya un problème aussi c'est qu'il est en train de taper ces petites upgrades de champions qui donne des statistiques monstrueuse un plus 30% de dégâts à ses unités plus 20% alors pour les pour les rangs c'est plus 10% de points de vie mais ça va faire une grosse grosse différence le fait de le fait d'avoir des unités champions contre moi là je suis encore à l'âge 3 donc les unités je peux pas avoir accès à ces upgrades quand il va avoir ces upgrades ça va être catastrophique ici il pousse le fort qui a deux doigts de tomber j'utilise les villageois pour le réparer c'est un des bonus de frères le fort qui tient miraculeusement je pense que c'est un push assez discutable parce qu'il s'en parle quand même très très fort vous voyez que là au niveau de la population armée il repasse derrière l'upgrade de champions qui passent je pense qu'il aurait probablement dû attendre d'avoir son upgrade d'avoir ces deux upgrades en fait champions sur son infanterie et sur ses archers avant de me push vraiment attendre d'avoir ces unités les plus fortes possible de bien max et tout ça et à ce moment là de me push et je pense que ce serait ça serait beaucoup mieux passé que ce qui s'est passé là pendant ce fight au final je pense que c'est vraiment une erreur de sa part parce que vous voyez il est vraiment derrière il va devoir riprod il va devoir perdre beaucoup de temps là c'est du temps où il aurait pu me pressuriser je suis en train de passer l'âge 4 je suis en train de passer l'âge 4 et au final du fait de ce trade perd un petit peu de sa sa tempo de son avantage de l'âge 4 il est obligé de rester de remasser pendant pendant un petit bout de temps et moi de mon côté pendant ce temps là voilà temps mort du coup qu'est ce qu'on fait en en or ce qu'on a un temps mort avec avec son infanterie on construit un maximum de bâtiments je relance un fort supplémentaire je relance des bâtiments de production et j'envoie la cavalerie prendre de l'information et raid un petit peu l'adversaire voir un peu ce qui se passe vous voyez ça l'embête ça l'embête ça fait bouger un peu ses unités c'est le but c'est qu'il reste chez lui pour l'instant je sais qu'il joue vortex et là oui ma base est pas du tout protégé c'est à dire qu'il prend il prend la vision ici il tp la peut véritablement me supprimer instantanément mon tonne center à l'arrière donc je sais qu'il faut il faut que j'occupe l'adversaire il faut que je faut que je mette de la pression sinon sinon c'est lui qui va dicter le jeu et quand il a un pouvoir qui lui permet de se téléporter à peu près n'importe où sur la carte lorsqu'il a la vision il faut faire attention il faut faire vraiment attention j'avoue que j'étais attentif à ça et j'étais surtout dans l'idée de voilà d'essayer de d'essayer de jouer essayer de jouer de je sais que là il a un avantage énorme au niveau des upgrades du fait d'avoir c'est je crois qu'il a un avantage au niveau des upgrades militaires ici de forge mais il a surtout l'avantage de le de l'upgrade de ligne d'unité moi je suis encore sûr de l'infanterie lourde lui voyez il ya les casques les casques dorés là qui sont là il allait vie les fanatiques champions il allait champion arcus également donc là le fait il s'annonce plutôt désastreux on a à peu près autant en valeur d'armée mais le fait ça nous désastreux sur le papier je viens de passer à l'âge 4 et je vois je vois que ces unités sont très fortes le chaos qui est utilisé par mon adversaire ça va être très compliqué comme fat il est très très mal le chaos toutes les unités qui se mettent à taper les unes contre les autres décide de lancer la bombe nucléaire et là il vortex out très très bien joué il fuit les dégâts du loup de feu quand même des dégâts là ici sur le sur le château alors bon ce passe pas très conclusif au final c'est vrai qu'en sachant que mon adversaire a joué vortex après coup je me dis j'aurais peut-être du jouer plutôt le l'autre l'autre dieu mineur de fin de partie j'aurais peut-être du jouer tir elle pardon qui m'aurait donné accès au nidog et aux gens de feu parce que c'est vrai que ben il a super bien joué il a juste évité les dégâts de mon de mon pouvoir qui a globalement pas été très utile du coup la prise de fight elle est désastreuse dans la prise de fight parce que voyez moi mon upgrade champion infanterie elle est en cours et quand vous jouez avec frère les upgrades elles sont moins chères certes mais en est 150% de plus de temps à se terminer donc là c'est extrêmement long d'aller chercher mon upgrade du coup je me fais je me fais dévaster sur ce fait c'est catastrophique que mary prod à l'arrière je me dis il faut que j'attends il faut que j'attende je perds ce fort c'est pas très grave mais je sais que là oui il ya mon or supplémentaire je sais que j'ai plus beaucoup d'or ici j'ai plus beaucoup d'or j'ai pas l'information sur cet or pour l'instant de mon côté voyez pas l'information sur cet or donc je sais que j'ai plus d'or ici c'est pour là et comment ça va être extrêmement vital pour moi j'ai montré qui commence à être mis en place est ce que je sais que je vais manquer d'or bientôt mais là je sais qu'il va falloir jouer il va falloir jouer même si l'upgrade est pas encore prête il faut pas que je laisse cette position il faut pas que je laisse s'installer avec des palais les fafnir qui sont en train de faire un bon petit boulot il est en train de transformer ses fanatiques là ici en héros moi je vais reculer mais mes fafnir pour éviter de les laisser se faire découper par ces fanatiques le fait est pas mauvais de mon côté le fait est pas mauvais voyez là de ce côté là il ya mais il ya quand même mes palais là qui sont en train de petit palais mais mais pardon mais il faut qu'ils sont en train de mettre quelques dégâts montant de center aussi qui tire il ya quand même il ya une bonne position au niveau de la défense perd quelques villageois mais ya rien de dramatique le fait est très bon honnêtement on a gré c'est terminé on a gré d'infanterie c'est terminé donc là j'ai mon infanterie qui est champion ça fait du bien ça fait beaucoup bien j'ai mon agré également de frères le gift de frères le don de frères qui augmente de 25% les points de vie des unités humaines qui est en cours ça va beaucoup aider là c'est vraiment le moment où chrono c'est pas c'est pas particulièrement fort en fait chrono c'est très fort sur la tempo sur leur ligue m sur les passages d'âge ça met beaucoup de pression mais là je sais que là c'est le moment où c'est moi qui vais devenir très puissant quand je commence à cumuler les upgrades quand je commence à avoir voilà le don de frères qui s'activent les upgrades de l'âge 4 sûrement sur mes berserk notamment qui deviennent très puissants sur mercier qui deviennent très puissants là je sais que si je temporise un petit peu plus j'ai le temps plus le temps passe plus je finis les upgrades plus je vais devenir puissant j'ai ma forge qui tourne à plein régime et qui commence à avancer au niveau des upgrades j'aurais peut-être dû lancer une deuxième forge d'ailleurs pour avancer encore plus vite sur les sur les upgrades de forge je pense que c'est pas une mauvaise chose là je me dis ok je vois une or ici je sais que moi je manque d'or je manque d'or j'ai plus que cet or là parce que cet or là encore une fois je vais pas la voir de la game en fait donc je joue sans cet or du coup je me dis il faut que je fais ici parce que je sais qu'il ya une or je suis en train de prendre un fait qui est discutable parce que là oui je suis en train de alors je vais tomber le palais je prends des dégâts sur ces unités qui sont absolument massifs le palais tombe en fait il est en train de relancer instantanément un palais derrière en fait ça c'est un réflexe de la haute 2 que j'ai dans la haute 2 les châteaux c'est très précieux tu peux pas en lancer une infinité un nombre de pierres qui est quand même limité mais là dans ce jeu c'est vrai que les châteaux ils coûtent quand même vachement moins cher et coûte du bois et de l'or c'est assez facile d'en relancer tranquillement donc au final là ce trade est assez catastrophique je prends j'étais pas trop mal je pense au niveau de la population armée je passe un petit peu derrière ça bagarre fort ça bagarre très très fort actuellement je commence à faire des balises je commence à essayer de préparer un petit peu de siège j'ai mes upgrades économiques qui sont en cours là au niveau de l'or j'ai plus d'or à récolter mais pourquoi pas on fait les upgrades façon ça me coûte rien avec avec frère avec pas grand chose les faits se passent pas mal les faits se passent pas mal au niveau de des trades là ça commence à être difficile pour lui je trouve ça échange en ça échange tranquillement et voyez là au niveau de mes ressources en réserve c'est vraiment l'or qui manque c'est ce qui me limite dans la production d'unités c'est l'or et je vois aussi j'ai beaucoup d'unités en queue j'ai pas j'ai pas assez de bâtiments de production ce qui est difficile avec les nord c'est que si vous combattez avec vos unités militaires vous pouvez pas placer de bâtiment en fait vous pouvez pas placer de bâtiment tout en combattant et du coup des fois vous manquez un peu de voilà faut trouver des moments un petit peu comme là là où je place je rajoute des bâtiments j'essaye d'augmenter mes moyens de production c'est pas forcément facile de faire ça lorsque vous êtes constamment en train de vous battre là il reprend un gros avantage justement la population armée le manque de le manque de bâtiments de production militaire est en train de faire mal tout simplement au niveau de la riprod et il va il va revenir pousser alors venir quand c'est là pas non il patiente parce qu'il avait là il avait peut-être une fenêtre pour pousser alors évidemment c'est difficile à lager une ligne de fort qui est extrêmement importante donc il est plutôt sur la défensive de son côté et du coup ça me laisse le temps de voyez de remonter en population casser un autre fort de ce côté là en fait là je me dis ok de ce côté là en fait il ya plus rien à prendre lors lors il est en train de se terminer j'arriverai pas à pousser la position et à sécuriser cet or je sais que j'ai montré qui est en cours qui va me donner un income d'or qui va devenir de plus en plus correct du coup maintenant là où une condition c'est l'état de center l'état de center ça libère de la population maximale c'est 25 de population une fois que vous avez l'upgrade des temps de center renforcé donc si je tombe un temps de center l'adversaire hyper 25 de population maximale et si je récupère ce temps de center j'en récupère 25 de mon côté ça peut créer un différentiel jusqu'à 50 de population alors en sachant que les unités militaires c'est à peu près trois de populations en moyenne ça permet voilà d'avoir une quinzaine d'unités militaires en plus que mon adversaire et évidemment c'est absolument décisif du coup là voilà typiquement j'arrête de pousser de l'autre côté il est hors de position il n'a pas la faveur pour utiliser son vortex à nouveau il avait pas mal de petits de petits oracles vous voyez mais ils sont pas très bien positionnés dans sa base mais en train de les repositionner un petit peu j'ai l'impression ils sont un peu trop c'est un peu trop proche les uns des autres en fait et par exemple lui là qui est dans la ligne des autres oracles ils récoltent que 0,4 par seconde il aurait dû peut-être les séparer un peu plus et mettre un peu plus sur le côté de la carte ici pour optimiser un peu la récolte et plutôt atteindre des 0,7 comme ça ici on a réussi à tomber son temps de center et c'est la bagarre c'est la bagarre à nouveau qui commence il est descendu à 210 de population maximale il est en train de récupérer le temps de center et de son côté il a lancé le projet des titans je le vois il vous avez l'information à côté du score là il est à 0% il a lancé juste là donc là je me dis ok projet des titans qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si le titan sort je suis dans une merde royale j'ai deux options soit je fais mon propre titan et j'essaye de temporiser parce qu'il risque d'avoir un peu d'avance sur son titan par rapport à moi je lance après soit je profite du fait qu'il lance un titan pour prendre la tempo comment je peux prendre la tempo tout simplement parce que quand vous faites un projet des titans vous avez beaucoup de villageois qui sont alloués à la construction du projet il a 13 villageois ici donc je sais que son income de ressources il va être beaucoup plus faible pendant les minutes là qui vont qui vont suivre et là j'ai une bonne position je me dis ok déjà on récupère ce temps de center on prend la position et là le but c'est vraiment mettre un maximum de pression le juste essayer de détruire un maximum son armée lui laisser le minimum de choses possibles comme ça même si le titan sort je sais qu'il sera pas capable de pousser de façon décisive juste avec un titan il lui faudra plus et moi je serais capable de reproduire beaucoup d'armées voilà typiquement je suis en train de reprendre le ton center ici je suis en train de lui prendre tout simplement le trait qui commence à être descendant de mon côté j'ai 30 j'ai 30 charrettes là actuellement ça commence enfin à envoyer de l'or à fond vous voyez de mon côté là il reste plus d'or il reste tout simplement plus d'or il ya cette foutue mine d'or sur laquelle j'ai pas l'information là vous voyez quand même l'avantage de population armée j'ai beaucoup plus de population armée je suis pas loin d'avoir le double de sa de sa population armée là je pense qu'il aurait dû il aurait dû jouer beaucoup plus conservateur rester rester peut-être derrière ses murs je sais pas exactement ce qu'il peut faire là mais c'est vraiment compliqué et je vois le projet des titans qui avance je sais que là dans dans une ou deux minutes à peu près son projet des titans va se terminer et juste là vous voyez dans une minute précisément là le projet des titans va se terminer je sais pas que le projet des titans ici il aurait pu le placer à l'arrière de sa base je pense c'est peut-être plus peut-être un peu plus malin dans la situation dans laquelle il était de le placer un peu un peu plus peut-être au moins derrière ici là il le passe quand même un peu au centre il aurait dû voir venir le fait qu'il allait prendre une grosse pression et ici ici ça commence à ça commence à s'infiltrer dans sa base je sais qu'il faut que je fasse vite je vois que le projet avance il reste quasiment plus que 30 secondes et je trouve le projet et là je me dis ok qu'est ce que tu fais et ben tout simplement tu vas focus tous les villageois vous allez voir je vais juste focus les villageois j'ignore complètement les archers à ce stade ok j'ai eu un tout petit problème de désynchronisation du replay on reprend on est au moment on se met à taper sur l'épéon adverse et vous voyez que en tapant sur l'épéon adverse le temps de la gaie des titans se met réaugmenter il ne diminue plus désormais ici mon adversaire qui est en train de perdre énormément de population villageoise et qui finit par abandonner la partie voilà comment s'achève cette grosse bagarre je fais un petit tour là pour vous montrer dans les dans les graves de fin de partie voyez il y a eu des grosses batailles là où il y avait des gros pics de puissance au niveau voyez des villageois est passé devant à peu près pendant toute la partie là on finit par le rattraper en fin de partie il a pas mis de trade en place moi de mon côté j'ai mis du trade en place alors évidemment ça me donne un gros avantage en fin de partie le fait d'avoir encore de l'or lui il a absolument plus d'or à ce moment de la partie mais forcément toutes ces caravanes ça prend de la population donc il avait aussi davantage d'avoir plus de place pour pour faire de la population armée et au niveau des ressources collectées vous voyez que malgré son avantage de population et ça c'est l'intérêt de deux frères vous voyez que en fait je suis pas trop derrière pendant toute la partie malgré vraiment que je sois pas mal de villageois derrière lui et à ce moment là même je commence à prendre un avantage considérable au niveau de la haute de ressources collectées voilà j'avais envie de vous montrer cette vidéo je la trouvais extrêmement intéressante parce que d'abord il y avait il y avait tout le storytelling contre marie jeanne qui était extrêmement drôle c'est une partie qui a été joué en live sur twitch et c'était extrêmement extrêmement marrant avec le tchat de vivre ce moment là mais surtout ce que je trouve intéressant pour youtube c'est le fait que en fait dans cette partie on est deux joueurs qui sont dans le top 100 du jeu actuellement et malgré qu'on soit de très bons joueurs il ya encore beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'améliorer j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle a été intéressante si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner il va y avoir d'autres vidéos du genre n'hésite pas à me dire également si tu aimerais que je traite ce genre de vidéos différemment si tu aimerais voir des choses particulières sur la chaîne je vous souhaite plein de bonnes choses portez vous bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo